30 000, vous avez été 30 000 à regarder la vidéo iOS 17.5 disponible pour tous. Vraiment un très grand merci, cette vidéo a eu un énorme succès, 30 000 vues. Merci à tous ces nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. Et puis ça encourage la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des nouveautés iOS 17.5. Alors vous avez pu voir que lors de la dernière vidéo, 15 failles de sécurité ont été réparées par Apple. Vous savez qu'à partir du 10 juin jusqu'au 14 juin, la présentation d'iOS 18 sur l'iPhone, on va nous présenter les meilleures nouveautés iOS 18 qu'on va retrouver sur nos iPhones. De toutes nouvelles possibilités, des nouveautés vraiment énormissimes avec Siri. Souvenez-vous, je vous avais parlé qu'Apple éventuellement se serait rallié avec Google pour Gemini. Et bien les dernières rumeurs font dire que Apple s'est plutôt rallié côté ChatGPT avec OpenEye. Et apparemment, on aurait du Siri directement dans nos iPhones boostés à l'intelligence artificielle d'OpenEye. Ça risque de donner vraiment du punch à notre iPhone. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment très pressé d'avoir accès à cette version d'iOS 18. Puisque là, on n'est pas très loin. Alors attention, bien sûr, ça sera les premières versions bêta qui tomberont certainement mi-juin. Et on pourra commencer à tester ces versions. Donc si vous ne voulez rien rater de ces prochaines versions bêta, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, ça vous permettra d'être au courant des toutes dernières nouveautés iOS. Mais pour l'instant, passons tout de suite à iOS 17.5. Et vous savez que depuis iOS 17.5, vous avez des possibilités d'installer des magasins tierces. Je vous avais parlé de Alstor. C'était ce magasin qui permettait en fait tout simplement de transformer votre iPhone en une mini Game Boy interactive à l'ancienne. Avec des vieux jeux tels que Donkey Kong, Mario, etc. Donc c'était plutôt sympa. C'était la possibilité de jouer avec son iPhone tel qu'on le ferait ici avec une Game Boy de l'époque. Mais attention, vous savez que ce magasin n'était pas gratuit. Lui, on avait 1,50€ à débourser tous les ans pour avoir accès à ce magasin tierce qui était l'Alstor. Attention, certaines personnes m'ont demandé si le Play Store apparaîtra sur iOS. Ben non, il n'y aura pas du tout de Play Store qui apparaîtra sur iOS. Par contre, vous savez qu'un magasin était déjà sur macOS Setup. Setup est un magasin qui se trouve déjà sur macOS mais qui n'était pas encore sur iOS. Alors, on va parler de Setup puisque ce magasin tierce est maintenant compatible iOS 17.5. Comment l'installer ? Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description si vous voulez tenter l'aventure. Mais attention, là encore une fois, Apple n'a pas fait dans le détail. Vous allez devoir, quand vous aurez installé Setup, vous aurez un test de 30 jours. Vous allez pouvoir tester ce magasin tierce pendant 30 jours. Mais après, il va falloir débourser. Et je vous dis tout de suite la somme qu'il va falloir débourser. Mais avant tout, je vous montre comment installer Setup. C'est parti ! Setup est un magasin tierce qui va vous permettre d'utiliser, de télécharger d'autres applications que l'App Store. Donc pour installer ce magasin tierce, on va se diriger sur Safari. Ici sur Safari, on voit qu'on pourra utiliser et charger en quelques secondes ce magasin puisque vous avez une inscription directement à partir de votre iPhone, à partir de votre Apple ID. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir tout simplement aller utiliser différentes applications que vous offre ce magasin. Telles que des applications de retouches photos, telles que des applications de VPN, telles que des applications pour copier des vidéos YouTube, telles que des applications qu'on trouvera directement sur l'App Store à l'origine. Donc pourquoi utiliser un magasin tierce ? Et bien ce magasin, déjà il existe depuis 2016 et il propose sur Mac de télécharger et d'installer différentes applications qu'on ne pourrait pas trouver directement. Vous voyez ici, on a pas mal de possibilités en termes d'applications. Mais que peut nous apporter cette App ? Et bien tout simplement, je ne dirais pas grand chose. Je vous la présente car vous savez que je suis un passionné des nouvelles technologies. Cette App fait partie des nouveautés en fait que l'on peut installer actuellement sous iOS 17.5. Voilà pourquoi je vous le présente. Pour installer ce magasin tierce, il va falloir débourser à peu près 11€ par an pour avoir accès à toutes ces applications que vous pouvez déjà avoir accès directement via l'App Store. Donc on a des applications vraiment très banales, très classiques et qui font exactement le même taf qu'on rencontre sur l'App Store. Personnellement, je ne suis pas très attiré par ces magasins tierce. Dites-moi en commentaire si vous-même vous êtes attiré. Mais de mon côté, franchement, je ne pense pas me mettre dans les magasins tierce avec mon iPhone. Ça ne me dit vraiment rien du tout d'aller mettre quelques applications venant de magasins qui n'appartiennent pas vraiment à l'App Store. Dites-moi en commentaire si vous-même vous êtes un peu frileux d'aller installer comme ça des applications sur votre iPhone. Voilà donc un nouveau magasin fait son apparition à partir d'iOS 17.5 sur notre iPhone. C'est une des nouveautés que je voulais vous présenter. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre pour les prochaines vidéos accessibles à tous. Je vous mettrai donc tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir. Pour terminer cette vidéo, je trouve que iOS 17 n'a pas été une très grosse mise à jour. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous avez pensé de cette mise à jour à part ces fameux écrans. Côté fluidité, il n'y a pas eu énormément d'évolution. Côté batterie, je n'ai pas rencontré de gros problèmes. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes de votre côté ? J'ai cru voir sur certains sites que les iPhone XS et XR avaient quelques soucis de batterie avec iOS 17.5. Côté magasins tiers, je ne pense pas abuser de ce genre de magasin. Dites-moi si vous allez être des adeptes de ces magasins. Et surtout, faites-moi un petit retour sur ce que vous avez rencontré comme soucis, comme problème avec iOS 17.5. Que je puisse faire une vidéo sur l'intégralité des problèmes rencontrés sous iOS 17.5. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. C'est très important les amis pour la chaîne, pour l'évolution de la chaîne. Et pour que l'algorithme puisse faire monter les vidéos de la chaîne. On se dit donc à bientôt pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision Hightech. La chaîne de l'accessibilité pour tous. Salut à tous, prenez soin de vous, ciao !